Une image pour la beauté ou encore pour imposer son propos, pour un reflet de naïveté ou celui de la sensualité, si ce n'est celle de la sagesse ou de l'apport politique, promotionnel ou celle d'un message divin. Accompagnez-moi dans ce parcours et nous verrons ce qu'il en est. Bon visionnement. Bien le bonjour à vous tous. Je viens encore aujourd'hui vous présenter une nouvelle image. Une image sur un propos pour cette émission, un clin d'œil pour un coup d'œil. Alors bienvenue à tous. Alors ma nouvelle image aujourd'hui comme point de départ pour débuter au niveau du fini de l'image. de cette image. Je crois que pour le commun du mortel, quand on observe cette photographie, cette image, ça sera perçu probablement systématiquement comme une peinture à cause du fini. La texture n'est pas aussi réaliste qu'une photo. Alors qu'est-ce que ça vient systématiquement faire? Ça attire une clientèle plus spécifique. Des fois c'est dommage parce qu'on pourrait apprendre tellement de choses par le contenu, mais c'est un fait. Quand la présentation, la texture vient nous justifier une peinture, c'est comme si les gens disent, ben moi je ne connais pas ça, l'histoire de l'art ou la composition ou l'histoire de l'art. Et souvent, ils se sentent à l'écart, ce qui est vraiment dommage. Alors, quand on prend quelques instants pour examiner le contenu ou le propos, car ici, si vous prenez deux petites minutes à observer ça, il y a des personnages. Fait que s'il y a des personnages, des individus qui s'agitent, on les voit dans différentes actions, c'est nécessairement que l'artiste, que le responsable de cette oeuvre-là, de cette photo-là, parce que ça pourrait être une photo, c'est la même chose, cherche vraiment à nous partager quelque chose. Alors, il y a un message sous-entendu derrière le contenu. Fait qu'on va essayer, dans un premier temps, d'examiner ce qu'il tentait de nous dire. Et je vous le dis tout de suite, c'est la première partie, parce que c'est un peu plus long, vu qu'un paquet de personnages, qu'on peut faire dans une seule vidéo. Il faut absorber les choses pour être ceux qu'on a bien compris. Donc, si l'artiste, l'individu, cherchait à nous partager quelque chose, à l'examen, plus recherché, on se rend compte qu'un certain rythme est organisé. Il y a comme une façon, dans la lecture, dans le déroulement, de comment les personnages sont placés. Et ça, c'est intentionnel chez l'artiste, parce que c'est vraiment organisé. Il y a un rythme, notre oeil suit un rythme. Je vais tenter de vous expliquer l'organisation picturale de cette composition-là au départ. Fait qu'on sait, en Occident, qu'on commence à lire de haut en bas, et de gauche vers la droite. Fait que notre oeil est facilement engagé dans cette façon de lire-là, sans même que les gens s'en rendent compte. Surtout quand ils sont face à une surface, un support en à plat, il va avoir une facilité systématique de faire une lecture comme ça. Et ici, ce qui est intéressant, on commence avec des grosses colonnes dans le point supérieur gauche, qui guident notre oeil vers le bas. Et ça, ça s'appelle une ligne directive que le peintre a travaillé en choisissant des colonnes. Fait qu'on suit ces grosses colonnes de granit ou de marbre. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à un personnage à avoir des choses sur la tête et qui observe vers l'extérieur du tableau. Quand ce personnage-là nous invite à observer l'extérieur du tableau, pourquoi? Parce qu'on est, pour la majorité, ceux qui ont appris, par exemple, que quand on était franc, on regardait les gens dans les yeux, on va chercher le regard du personnage. Et celui-ci, il nous emmène à l'extérieur du tableau. Fait que le fait qu'il nous emmène à l'extérieur du tableau, il nous met devant notre choix à dire « Est-ce que tu es certain que tu veux prendre connaissance de ce que je veux te dire dans cette composition-là? » En plus, il a amplifié son élément en mettant sur la tête un panier avec toutes sortes de choses pour dire « Est-ce que tu restes préoccupé par quelque chose qui t'agace? » ou « Est-ce que tu vas prendre le temps vraiment d'observer ce que je veux te dire? » Parce que je veux te faire un partage et libre à toi d'en faire ce que tu voudras après, mais ça va prendre ton intérêt pour avoir le message que je cherche à te dire. Alors, si l'individu, dans son besoin, veut s'apprivoiser et aller un peu plus loin, il va descendre sur l'autre personnage qui est en bas, l'homme à gauche complètement, et que lui s'active pour prendre son énergie à monter les marches. Et on voit qu'il y a un abandon. Il est devant un personnage, une femme qui est assise et qui, de ses deux mains, implore en nous disant, justement, de sa façon d'implorer, qu'elle est dépourvue devant ce qui lui arrive. On voit qu'elle a un enfant entre les jambes qu'elle doit nourrir. Alors, elle est dépourvue et dans son regard, on peut lire, même si on ne sait pas comment la rendre nécessairement, on peut lire qu'elle est remplie d'espoir vers cet homme-là qui va probablement peut-être être touché du besoin qu'elle a. Mais la main du personnage, de l'homme, va lui donner quelque chose. Ici, qu'est-ce qui est important? Quand je vous ai parlé dans ma première présentation, où je vous ai signalé que ça faisait très longtemps que je travaillais sur cette idée-là, effectivement, quand je vous ai présenté, pour ceux qui le savent, des attitudes humaines, j'ai fait des vidéos, plusieurs vidéos sur plusieurs différentes attitudes, conséquences, toutes sortes de façons que j'ai pu essayer, de façon, comment je pourrais dire ça, simple. Vous présentez différentes attitudes humaines parce que c'est hyper important pour un artiste ou pour un individu qui cherche à partager avec quelqu'un d'autre. Si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas observé le comportement humain, comment vous allez pouvoir rendre en pensant que, bon, j'ai dessiné tel personnage ou tel personnage qui devrait être joyeux ou qui devrait être, et que c'est stoïque, bien, vous ne vous toucherez pas à votre auditeur, à vos spectateurs. Ils ne vont pas être atteints parce que l'humain, imaginez-vous donc, ça, c'est une réalité supposément en faute. On dit que l'humain est en faute et pour ce faire, ils recherchent de façon inconsciente à s'améliorer. Et qu'est-ce que ça va faire, c'est que souvent, puis ça, je suis sûre que ce n'est pas une nouvelle pour vous, quand il va rencontrer quelqu'un qui fait quelque chose de pas correct, il va le soulever. Il est capable de dire que ce n'est pas correct, mais il n'est pas capable de dire pourquoi il fait ça. Ça, j'en ai parlé dans certaines vidéos, ça s'appelle l'effet du miroir. L'effet du miroir, c'est la meilleure façon de se rendre compte que nous-mêmes, si on s'investit, probablement, on va trouver les sources de pourquoi ce n'est pas correct. C'est une bonne façon d'examiner plus en profondeur comment l'humain se comporte. Quand on vient pour en représenter dans des attitudes vraiment spécifiques, c'est que tout le corps qui s'agite, qui prend part à cette inconscience d'une émotion quelconque qu'un humain projette. Pour aujourd'hui, c'était ma première partie. Alors, c'est vraiment une œuvre qui a été peinte par le peintre français Nicolas Poussin, qui est né en 1594 et décédé en 1665. Imaginez-le, il y a une composition qui est vraiment organisée depuis 500 ans. Il y a plein de belles choses que vous pourriez voir à travers cette composition-là, même si peut-être le sujet ne vous intéresse pas. Ça reste une opinion personnelle. Alors, l'œuvre s'intitule « Saint-Pierre et Jean le Gué, il sort devant l'homme ». C'est une huile sur canevas et cette œuvre-là, vous pourriez la voir au Metropolitan Museum de New York. Entre autres, parce que Nicolas Poussin a beaucoup peint d'œuvres, en Italie surtout, parce qu'il s'est investi à cet endroit-là, parce qu'il y avait plusieurs chefs-d'œuvre de la Renaissance qui parlaient. On est en 1594, fait qu'on est après la Renaissance, plus au niveau du maniéris et tout ça. Fait que je vous souhaite une bonne observation et beaucoup de plaisir à prendre le temps d'observer l'humain, comme les images. À bientôt.